Je trouve ça vraiment lamentable, si vous me permettez un propos un peu grossier, c'est vraiment de la politique de merde, c'est la politique. François de Sey sort de ses gonds. L'adjoint au maire en charge du projet de la Cité internationale de la gastronomie s'en prend directement à Emmanuel Bichaud. En cause, l'un des recours déposés par l'élu d'opposition. Un coup de sang un peu théâtral, mais qu'on se rassure, à moins de deux ans des élections municipales, il n'y a là aucune arrière-pensée politique. Ce n'est pas un acte politique, l'acte politique ce n'est pas nous qui le jouons. Moi j'en ai assez de voir, de prendre en otage ce projet. Moi je n'ai pas que ça à faire, j'ai une profession à côté, j'adore ce projet, il faut que ça avance. Ce n'est pas dans dix ans, on ne va pas faire une inobis où des gens bloquent et puis finalement ça va se faire. Non, moi ce que j'ai envie c'est que cette cité elle sorte, peu importe qu'elle sorte en 2020, avant les élections, après les élections, on s'en fiche. C'est un projet qui va booster Dijon. Sur le site de l'ancien hôpital, les travaux de terrassement ont bel et bien commencé, mais la mairie est inquiète. Le recours déposé par Emmanuel Bichaud rendrait les investisseurs frileux. L'élu d'opposition estime lui que l'équipe municipale a mal ficelé son projet. Plutôt que de chercher à pointer du doigt telle ou telle personne, je pense qu'elle ferait mieux de s'interroger sur en réalité les difficultés intrinsèques du projet. N'importe quel investisseur sérieux, si vous voulez, indépendamment de notre recours, va quand même se demander si le montage juridique est sérieux ou pas. Entrepreneurs, artisans locaux, mais aussi commerçants, à Dijon, ils sont pourtant nombreux à attendre cette cité de la gastronomie. Tous espèrent bénéficier de sa fréquentation. C'est un point d'attraction, on va dire, de chalants venant de l'extérieur, qui peuvent venir un petit peu compenser justement le manque de fréquentation du centre-ville par un peu les Dijonais et puis les gens de la première couronne. Donc c'est un flux qui va se jouer là-bas et qui va venir jusqu'à nous ici en centre-ville. Difficile aujourd'hui de dire si le projet a du plomb dans l'aile, l'examen du recours d'Emmanuel Bichaud pourrait lever quelques doutes. Mais pour l'heure, aucune audience n'est programmée au tribunal administratif de Lyon.